Ensuite, d'après le GMA, qu'est-ce qui me permet de passer de la case F2 à F1 ? Il faudrait que la température soit atteinte, auquel cas, je passerai à la case F1, c'est-à-dire en production normale. Est-ce que j'ai cette transition température atteinte sur mon Graphset ? Bah ouais, elle se trouve là, après l'étape 13. Et une fois que j'ai la bonne température, je passe à l'étape 14. Alors, quelles sont les étapes actives dans cette case F1 ? Sur GS, je ne bouge pas tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence. Sur le Graphset de conduite, je suis à l'étape 14. C'est ce qui me permet de lancer le Graphset de production normal. C'est pour ça qu'on a marqué, entre guillemets, GPN. C'est juste une notation pour dire qu'on lance le GPN. Alors, si je reprends, j'ai X101, X14, et sur le GPN, pour le moment, je suis à l'étape 1. Mais comme ce X14, ici, est activé, si j'appuie sur Départ Cycle, je vais passer à l'étape 2, où je fais quoi ? Je fais la production. Je mets en route le chauffage, et je fais avancer le tapis vers la droite. D'ailleurs, on pourrait voir ça en haut. KM1, c'est pour faire avancer le tapis vers la droite. Et KM3, c'est pour mettre en route le four. Et si j'appuie sur Arrêt Cycle, pour arrêter la machine, je vais continuer d'exécuter le cycle pendant 30 secondes. Et après, je vais m'arrêter à l'étape 1. Donc, dans le GPN, tant que je n'ai pas appuyé sur Départ Cycle, je serai à l'étape 1. Si j'appuie sur Départ Cycle, je serai à l'étape 2. Et si j'appuie sur Arrêt Cycle, je serai à l'étape 3 pendant 30 secondes. Ce qui veut dire que, dans le GPN, je pourrais être à n'importe quelle étape entre X1 et X3. Donc, je vais avoir X101, X14 et toutes les étapes du GPN, X1, X2 et X3. C'est ce que je note dans cette case F1. Là, dans cette case, le GPN, il exécute son travail. Ça, c'est une notation spécifique. On marque X1, Flash, X3 pour dire qu'on a toutes les étapes du GPN. Bon, là, il n'y a que 3 étapes. S'il y avait une dizaine d'étapes, on ne pourrait pas tous les marquer dans cette case. Donc, on marque comme ça, avec une flèche, entre le début et la fin. OK ? La suite, on le verra dans la partie 12.